Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de la peinture glycérophtalique. En général on dit peinture glycérophtalique. La peinture est composée d'une résine glycérophtalique. Nous allons peindre des portes en préparation pour une laque fatinée. De l'autre côté vous voyez l'état de la porte, donc la porte non traitée. Et si je vous montre de ce côté là, c'est le côté où j'ai appliqué l'enduit gras. Alors pour la peinture glycérophtalique, à base de résine glycérophtalique, on prépare des boiseries avec un enduit gras. Cet enduit gras permet de lisser le support et d'avoir une surface applicable. Ça permet aussi à la laque de bien se tendre, donc d'avoir une belle finition. J'ai posé des vitres sur cette porte pour apporter plus de luminosité dans le couloir. J'ai mis les nouvelles pateloses et je traite donc les fonds avec un enduit gras. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cet enduit, quand il sèche, il reste quand même relativement tendre. Et c'est un enduit qui se ponce avec un papier abrasif à l'eau. Alors quand on fait de la vaque, on utilise pour poncer un papier de verre avec un grammage assez fin. On utilise du 400 ou du 500 grammes et on fait un ponçage avec de l'eau. Donc on utilise, on ne prend pas du papier de verre mais du papier abrasif qui permet de poncer avec de l'eau. Alors une fois qu'on a poncé avec une locale et avec de l'eau, on arrive à obtenir une surface parfaite. Alors cet enduit gras reste quand même relativement tendre. Il sèche mais il reste tendre. Et c'est le fait de peindre avec une peinture glycéro au-dessus de cet enduit gras que le fond va durcir. La peinture est constituée donc d'un lent, d'un diluant, de pigments et aussi de cicatifs. Le cicatif c'est ce qui permet à la peinture de sécher et de durcir. L'enduit va durcir grâce à la peinture qu'on va mettre dessus. C'est donc le cicatif de la peinture glycéro qui va faire durcir l'enduit gras qui se trouve au-dessous. La laque s'applique avec des rouleaux à poils ras spécifiques pour les laques. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Le traitement des portes c'est du travail parce que l'enduit gras il faut mettre plusieurs couches. Et on peut aussi également ferrer l'enduit gras. C'est-à-dire que quand on a passé une couffe, après on fait un ratissage à la lame inox et on ferre l'enduit. Donc c'est un ferrage, on appelle ça ferrer l'enduit parce que c'est l'oxyde de la lame qui vient se déposer sur l'enduit. Et on arrive à obtenir une surface qui est aussi lisse qu'une vitre. Je voulais aussi vous parler du changement par rapport à l'environnement. Il y a les peintures, les composants des peintures qui ont changé par rapport aux nouvelles normes. pour protéger le normal environnement. Il est vrai qu'il y a 20 ans, 30 ans en arrière, on utilisait des laques qui se lissaient et qui s'appliquaient avec des rouleaux à poils ras. Mais il y avait une particularité, c'était des laques qui se tendaient extrêmement bien. On pouvait mettre un radiateur et on voyait la laque se tendre. Avec les nouvelles normes, au niveau de la chimie, les composants ont été changés et on a plus ce phénomène. Donc il faut faire une application avec des couches très fines. Plus la couche est fine, plus la laque se tend et plus on a beau rendu. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. ... ... ... ... ... ... ... ... ...